Nous sommes au Sade d'Olonne, où aura lieu le départ du Vendée Globe dimanche prochain. Derrière moi, il y a 40 bateaux, 40 Imoca, et tout le monde se pose une seule question, qui va gagner le Vendée Globe ? Au Télégramme, on s'est mouillé et on vous propose nos pronostics. Pour moi, le grand favori, c'est Charlie Dalin. Il revient avec une énorme envie de revanche, la seule place qui l'intéresse, c'est la première. Il a un bateau tout neuf, un plan Verdi, avec lequel il a gagné la Transat New York Vendée. Ce qui veut dire qu'il est sacrément en forme. N'oublions pas qu'il avait été privé de Transat Jacques Va pour des raisons de santé. N'oublions pas non plus qu'il se prépare au sein de Mer Concept, l'écurie de François Gabart. C'est là qu'a été préparé son bateau. Le deuxième favori, c'est Thomas Ruyant. On se souvient qu'il a 4 ans, il avait fini le Vendée Globe en larmes, seulement 6e après avoir été l'un des grands animateurs du Vendée Globe. Thomas Ruyant, comme Charlie Dalin, revient avec un bateau tout neuf. Un bateau extrêmement puissant, un 4x4 des mers, dit-il. C'est quelqu'un qui adore le solitaire, il a gagné la mine Transat, il a gagné la route du Rhum deux fois en classe 40 et en Imoca. Il ne lui manque plus que le Graal, la seule chose qui l'intéresse, c'est la première place. Il vient pour ça, il a largement les moyens de s'imposer. Parmi les favoris, on trouve aussi Jérémy Billoux, c'est sa cinquième participation. Il a fait un podium en 2016, mais la dernière fois, Jérémy Billoux, on se souvient, il était revenu au Sable d'Olonne. Le Vendée Globe a été très très dur avec lui, c'était vraiment un mauvais souvenir. Il est revanchard, lui aussi un bateau neuf. Le bateau a été mis au point par un certain Franck Hamas. Jérémy Billoux coche toutes les cases, il a faim, sa machine est redoutable. Ça devrait finir sur le podium. Je vous ai livré mon podium, mais il y a deux skippers qu'on ne peut pas oublier, qui font partie des favoris. Le premier, c'est Johan Richom. Il a gagné deux Transat, une en 2023, une en 2024. Il faut quand même se souvenir qu'Armel Lecléache, qui a remporté le Vendée Globe, a mis 10 ans avant de gagner en Imoca. Johan Richom, il arrive la première année, la deuxième année, il gagne deux courses. C'est le bisou du Vendée Globe, mais il fait peur à tout le monde. Le dernier de la liste, c'est Yannick Bestaven, le tenant du titre. Il y a quatre ans pourtant, personne n'avait misé un copec sur le Rochelet, mais il a remporté le Vendée Globe. Depuis, il n'a pas fait d'étincelle, il s'est juste fait faire un bateau neuf, mais il n'est jamais aussi à l'aise que lorsque c'est dur. Ça dure longtemps, que c'est difficile, que c'est engagé. Son ambition, c'est de faire comme Michel Desjoyeaux, en gagner deux. On est-il capable ? Pourquoi pas ? Ils sont 40 au départ de ce dixième Vendée Globe. Sept bateaux sont sortis du lot sur les courses de préparation. De Charlie Dalin à Boris Herrmann, en passant par Sam Goodchild, Sam Davis, Johan Richom, Thomas Ruyant et Jérémy Bayou, tous sont capables de gagner ce Vendée Globe. S'il faut en sortir trois, on parlerait de Charlie Dalin, premier sur la ligne d'arrivée il y a quatre ans, deuxième au final derrière Yannick Bestaven, il a gagné la dernière Transat de préparation, il a un bateau neuf, il est un cran au-dessus. Ensuite, Thomas Ruyant, vainqueur de la route du Rhum, c'est son troisième Vendée Globe, il a l'expérience pour pouvoir remporter cette dixième édition. Pour finir, Johan Richom est certes un bisou, mais il a gagné la Transat CIC, il a fait de belles performances avec son nouveau bateau, il a les moyens de monter sur le podium. Comme nous, vous avez vos favoris, n'hésitez pas à nous les partager et à les donner dans les commentaires.